Bon les gars, aujourd'hui notre objectif ça va être de passer de cette miniature à cette miniature. Donc moi j'ai déjà commencé avec le schéma, j'ai rien touché, juste mis deux images. Donc j'ai détouré le premier plan, donc le mec, et j'ai mis un arrière. Donc tout d'abord on va commencer à faire le filtre caméra RAW. Ici on va faire clic droit, on va tirer un objet dynamique. Donc on va faire CTRL J pour dupliquer. On va se rendre dans filtre, filtre caméra RAW. Donc ici, réglage de base, on va mettre la texture à moins 45. On va se rendre dans détail et on va mettre réduction de bruit à 22. Une fois qu'on a fait ça, on crée un masque de fusion, on fait CTRL I. Et maintenant on va simplement avec le pinceau en blanc colorier les zones, rendre la peau plus hisse. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer un nouveau calque de teint de saturation. Pour accentuer le violet, on va se rendre dans magenta et on va augmenter à 45. Donc ça va augmenter automatiquement. Et on fait OK, on a fini. On va faire CTRL J pour dupliquer le calque tout simplement. Et cette fois, on va faire coloriser et mettre la saturation à zéro. Et faire CTRL I, encore une fois, ce masque de fusion. Bon, ici on va colorier simplement les lettres pour le rendre plus blanche. Donc on a fait ça, on va s'attaquer aux yeux cette fois. Et on va faire CTRL J. On va juste prendre ici les yeux. Voilà. Et ici on va faire pareil. Et après on va rajouter du niveau pour donner un peu plus de luminance à nos yeux. Donc ici on fait niveau, on va augmenter un peu. Voilà, CTRL I. Voilà. OK. Donc on passe de ça à ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va s'attaquer à la casquette. Donc ici ça va être pareil, teinte et saturation. Et ici on va faire coloriser. Donc on va mettre A51. On va essayer de trouver une belle couleur. Voilà. Mais ça c'est nickel. Donc on fait pareil, CTRL I. On va colorer seulement cette partie-là. En vrai on peut faire CTRL sur notre calque de personnage. Et colorer comme ça. OK. On a fini ça. Double-clic pour voir si on ne peut pas faire mieux. Mais en vrai, c'est un peu mieux comme ça. Bon. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer au plus gros. Ça va être les boîtes. On va devoir changer toutes leurs couleurs. Bon. Sauf la boîte Nike SB. Mais le reste on va devoir changer toutes leurs couleurs. Surtout qu'ici c'est du beige un peu bizarre. Donc on va devoir rendre ça un peu plus blanc. Et le reste on va essayer de rendre ça un peu plus dynamique avec les couleurs jaune, vert et violet. Donc on va commencer par blanchir ces deux boîtes-là. On va créer encore pareil. Tenter saturation. Coloriser. Et on va mettre à zéro. On fait ça, on fait CTRL I encore une fois. Et ici on ne va pas se casser la tête. On va prendre l'outil polygonal. Et on va détourer la boîte. Voilà. Une fois qu'on avait le contour, c'est simple. On prend le pinceau. On le met en blanc. Et voilà. On colorise. Bon. Ici on voit que c'est un peu plus gris que blanc. Donc on va prendre niveau. Et on va faire CTRL. On va juste supprimer le calque de mode de fusion. On va faire CTRL I sur le solide de tout à l'heure. On va faire CTRL J pour le dupliquer. On va juste glisser le mode de fusion dessus. Et on va supprimer la tension de saturation qu'on a dupliquée. Donc ici on va augmenter les niveaux. Voilà. Donc comme ça c'est mieux. C'est un peu plus blanc et ça ne fait pas gris. Une fois qu'on a fini ça, on va faire pareil pour cette boîte-là. Mais le problème de cette boîte-là, c'est qu'il y a le logo. Donc ici ça va être un peu plus technique. C'est juste du doutourage. Mais voilà. Voilà. Donc ici pareil. On blanchit. Donc une fois qu'on a fait tout en blanc. Ici ça va être simple. On va juste effacer avec la teinte et saturation d'ici les logos. Lui avec l'outil plus. Ça va être assez simple. Donc on prend juste le pinceau en noir. Et hop comme ça. On fait pareil de chaque côté. Bon. Ici le nouvel an c'est un peu plus technique. Donc ici juste on a besoin de passer en noir avec le pinceau sur le masque de fusion. Pour obtenir sa couleur d'origine. Voilà. On va faire pareil de ce côté-là. Voilà. Maintenant qu'on a fini ça. On va créer un nouveau calque de teinte et saturation. Et cette fois on va prendre avec la main ici. On va cliquer sur le orange. Et on va changer simplement la couleur. On a quasiment fini les boîtes. On va toucher à cette boîte-là. Et un peu ici. Le problème c'est qu'il y a trop de couleurs. Donc c'est simple. On prend notre pinceau en blanc. On se rend dans le teinte et saturation. Et hop on le colorie tout simplement. Donc le plus gros travail ça va être cette boîte-là. Parce qu'elle est un peu technique. On commence à la mettre en blanc. On va mettre en blanc. Une fois qu'on a fini de blanchir la boîte. Ici on va créer un calque de teinte et saturation. Et on va simplement faire coloriser. Comme ça. Et on va changer la couleur jusqu'à obtenir du violet. Voilà. Comme ça. C'est bien. On va faire juste ici. Appuie sur CTRL. Seulement obtenir cette zone-là. Et avec le pinceau on va colorier en noir. CTRL D. Après on refait CTRL I. Voilà. Et ici. Donc on pourrait effacer toute cette zone-là. Et ici. Voilà, une fois qu'on a rendu cette boîte-là violette, on va faire tout simplement teinte et saturation encore une fois. On va utiliser le doigt pour changer l'orange et l'orange en jaune, comme ça. Comme d'habitude, on fait CTRL-I et on colorise seulement les zones où on veut voir du jaune. Donc ici, ça va être sur le logo des deux boîtes. Donc ici, on a fini nos cartons. Maintenant, on a créé trois calques, donc violet, jaune et vert. Alors, avec ces trois calques-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer la couleur des chaussures. Donc, on va adapter ça en violet, vert et jaune. Et les cartons, tout en haut. Ici, on fait double-clic coloriser. Vu que c'est du violet, on va s'en rendre dans les violets. Voilà, comme ça. Et on fait CTRL-I, colorise seulement les chaussures qu'on veut. Et on va faire pareil sur tous les calques. Donc ici, on va commencer seulement avec le jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on a fini de colorer nos chaussures. Donc, ça rentre un peu plus déjà dans le thème. Et une fois qu'on a fini ça, donc tout en haut avec l'outil Lasso, double-clic, voilà, on a notre enlue. On va aller dans le jaune, on va le rendre en jaune. Et voilà, on a notre résultat. Donc ici, on va faire un petit Camera Raw final. Donc, on va sélectionner tout notre groupe. Et on fait CTRL-J et CTRL-E. Ici, on va sélectionner seulement cette zone. On fait clic droit, calque par coupé. On va sélectionner l'autre calque. Et maintenant, on va se rendre en Filth Camera Raw. Donc ici, on va mettre un peu de clarté. Texture. Dans les détails, on va mettre un peu de netteté. Dans les courbes. Dans les détails, on va quand même augmenter un peu la réduction de bruit. Et le reste, c'est bon. Alors, on a obtenu notre résultat. Donc, si tu veux d'autres tutos de ce genre-là, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter, voir ce que tu veux la prochaine fois.